Je trouve ça anormal de nos jours, d'arriver à travailler le matin, se lever en plus de bonheur, et de rien avoir. On est dans l'un, avec nous les producteurs, voilà Martine, Martial, Wilfried, une équipe qui filme tout au long de l'année notre aventure collective et donc voilà, c'est vous qui étiez dans le magasin et qui, au moment où il y avait cet appel à l'aide des producteurs, a eu cette bonne idée que d'autres n'ont pas eu de se dire waouh ce tract, je crois qu'on le voit là, effectivement, là dans tes mains, c'est un appel à l'aide fait comme il était, et c'est vous qui vous dites, non mais ça faut pas le jeter, on va pas le casser, et ça a permis en fait toute la suite de l'histoire, des familles, des dizaines, des centaines, maintenant des milliers, parce que ça a résonné sur la France entière. Merci à la rive avec Wilfried donc, et ils me parlent de leurs problèmes. Mais c'est vrai que ça m'a fait mal au cœur quand même d'entendre des trucs pareils. C'était quoi ? Qu'est-ce qu'ils voulaient dire ? Bah de ne pas pouvoir vivre de ce qu'ils produisent quoi. Et ça moi je trouve ça anormal de nos jours, d'arriver à travailler le matin, se lever en plus de bonheur, et de rien avoir quoi. Et donc là vous avez pris le tract ? Oui. Et vous en avez fait quoi alors ? Et bien j'ai regardé le bureau de mon directeur en haut, et puis j'ai vu qu'il s'est levé, donc il avait fini son entretien avec le directeur régional de l'époque, et je suis monté. Et je lui ai donné, je lui ai expliqué la chose, et il m'a dit vous auriez dû me déranger. Ah ! Donc ça veut dire que vous avez dû le dire avec suffisamment de conviction pour qu'il ressente le truc quoi. Voilà. Et là, comment ça se passe de votre côté, vous saurez Nathalie, ce qui s'est passé avec le tract ? Il remonte tout ce directeur régional ? Le directeur régional me dit non non, c'est trop beau, machin, etc. Vous pouvez, on va le retirer, le tract et je vais le faire monter au national. Et donc il atterrit dans les mânes de, le national, c'est Marguerge. Ah ! C'est Marguerge. C'est l'acheteur du lait de Carrefour. Et là, effectivement, le patron de la laiterie, lui, il a déjà en tête qu'il veut faire le pas sur tous les volumes. Là, ça se regarde, la laiterie, après que les consommateurs aient dit ça, Carrefour, ils se regardent et disent bon, vous y allez alors sur les 26 millions ? Bah, Carrefour a dit ok, on y va. Bon, ça se tape dans la mer ancienne et l'histoire a été lancée. Et là, t'as Carrefour qui prend à bras le corps l'histoire, ils mettent 1500 magasins en quelques jours en place, ils vont jusqu'à 7000 puisqu'il y a eu les 5500 en suivant les plus petits, les moyens. Et là, un an après, j'ai dit, mais comment c'était possible ? Ils ont dit, on n'a jamais vu ça. Jamais une enseigne ou même un distributeur est allé aussi vite pour faire entrer un dé. Mais après, il y a plein de belles histoires. C'est que tu découvres que quand le patron de la logistique de Carrefour, il voit arriver ça, dont il n'a pas entendu parler, il lit, il dit ça, allez, on accélère. Donc, chacun à son niveau, pour avoir l'envie d'aider l'histoire, c'est en parler de la chose. Sans vous en rendre compte à l'époque, vous avez sauvé les exploitations de la Bresse. Et après, ça a pris encore une ampleur aussi plus haut. Et donc, grâce à ce geste, en 2016, on a trouvé goût à notre métier. Et on est encore producteur de lait. Sans ça, on ne le serait plus. Mais continuez. Un grand merci à vous. Parce qu'on a besoin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada